on commence ok est-ce qu'on peut commencer est-ce que vous m'entendez déjà d'accord très bien ok donc je vous ai demandé de faire un petit travail qui consiste à écrire le code du scheduler quelqu'un lance l'enregistrement de sa part merci beaucoup donc j'ai demandé de faire le code du scheduler et j'ai demandé aussi dans le cas de multiprogrammer et le cas de temps partagé et j'ai demandé aussi de faire un petit scénario de temps partagé ok on commence par le code du scheduler ok on commence par le code du scheduler est-ce que vous arrivez à avoir le partage très bien le code du scheduler première question est-ce que j'écris une sauvegarde de contexte et une restauration je commence à le faire apparaître petit à petit et on participe pour écrire le code ensemble c'est le code du scheduler c'est le code que je vous ai demandé d'écrire la première instruction elle est quelle est la première instruction quelle est la première instruction c'est pas nécessaire de sauvegarder le contexte ah d'accord je vais dire normalement c'est pas nécessaire de sauvegarder le contexte c'est pas une interruption c'est pas nécessaire ou là c'est pas obligatoire de le faire ou là c'est interdit de le faire est-ce qu'on a écrit ça ou non c'est un petit scénario hein c'est un sauvegarde de contexte ou non normalement non madame l'interruption elle le fait non non pourquoi alors la réponse est non il faut pas le faire monsieur il faut pas le faire pourquoi c'est une bonne réponse c'est encore quelque chose d'évident pour moi c'est une bonne réponse c'est un sauvegarder le contexte parce que tout simplement c'est un peu je vais faire ce qu'il y a un jour sinon je partage tout l'écran pour que je vous remercie avec vous arrêtez la présentation toc 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 je partage tout l'intégrité de votre écran c'est ça alors que vous voyez les diapos est-ce que vous arrivez à voir les diapos maintenant le partage d'accord ce qui est du l'heure c'est un peu 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 la SBC de demande d'entre et sorties la SBC de demande d'entre et sorties elle a fait l'PSW ce qui est du l'heure l'PSW ou l'appel c'est du l'heure vous m'aimera j'ai fait la même chose la même chose ok donc l'appel est-ce que c'est une interruption Rien d'interruption. Vous voyez. C'est un appel. C'est un ensemble d'instructions. Faites très attention. Le scheduler n'est pas une interruption. C'est un programme. C'est une procédure. Une fonction qui rend quelque chose. Ce qui rend l'idée de l'identifiant du processus actif. Les schéduleurs pour être actifs. C'est une procédure. Ce n'est pas une interruption. D'ailleurs, on fait l'appel du scheduler. Faites la TC2, la TC1, la TC5. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Très bien. Donc, je ne fais pas assez, mais je fais tout simplement un début. Un début, un début, un début et une fois. Alors, on dit le programme scheduleur, qu'est-ce qu'il va contenir ? Ou l'instruction ? Qu'est-ce qu'il va dire ? On va faire un processus de la file pré. On va faire un processus de la file pré. On va faire un processus de la file pré. Alors, quel est le rôle du scheduler ? Il va choisir parmi l'ensemble des processus pré. Parmi l'ensemble des processus pré, il va choisir un processus actif. Ou bien, quelle est la première instruction que je vais avoir ici ? Il va choisir parmi l'ensemble des processus pré. Et il va choisir parmi l'ensemble des processus pré. Un test de la file pré. Donc, il peut y être libre. Il peut être trampqué dans le PCB. Pourquoi on dit depuis le début ou là ? Sur l'activité du processus, peut-être être divertissmegging. un certain laps de temps fait, mais quand il a été dans la file priori il va tester avant l'oisivité ou bien l'existence de PCB dans la file priori on va tester là, on va tester là la création des programmes qu'on nous donne à la fin d'abord bien sûr, c'est ce que nous disons ce que nous disons, c'est ce que nous disons c'est ce que nous disons, c'est ce que nous disons ok, peut être ou non peut être c'est ce qui est il existe aussi alors, c'est ce qui est non-vita, qui est ce que tu as charlie ? comment est-ce que tu as charlie ? non-vita, maintenant nous allons le schéduller, c'est comme multi-programma c'est ce que tu as charlie d'accord alors, défi, c'est rien F-PRE, ok, défilé ou hadic F-PRE, on défil, ou hada kello li défiléna, c'est-à-dire là, hna à l'asas, no, rannan, on va activer la tête de fil de la F-PRE, on défil, kima qad vod kamarad, han hattu lo li tatao, il li a actif, hada bi-actif, wushin zidon d'eru? Quoi encore? LPSW de processus, on le lance. Très bien. Il y a qui l'a actif, ou l'a de LPSW, activer, l'a actif, kima qad vod kamarad, LPSW, n'a activer ou had khaashkoun, n'a activer ou hadaya. Pé-actif. Saha? Maintenant, wila ranafu, musik programe, hadaya kfi, cela suffit. Wila ranafu, le temps partagé, qu'est-ce qu'on rajoute? Kata? Deuxièm, wila ranafu, très bien. Wila ranafu, le temps partagé, on est obligé de préciser la valeur du kata, ici. Kata, wila ranafu, 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 ma adjustableächaanks, wila ranafu, wila ranafu, wila ranafu, wila ranafu, wila ranafu, wila ranamafu, wila ranafu, yeCAan �ona, wila ranafu, wila ranafu, au-wila ranafu, wila ranafu, wila ranafu, kiwa chanting rura kanamaih, sanjirok jami um 6-6 xu, wila rusuk, wila landafu, łakat rakonai ruraіш, shamaan lakoكل yυia ii this, on attend du périphère quand elle est bloquée je parle de la tu vois oui oui ça doit être fermé après il y a la file d'écouter la nomination ok en cas de multiprogramme il y a le temps partagé ok je vais en descend initialiser le temps en cas bien sûr du temps partagé c'est ce qu'on a donné c'est ce qu'on a donné une boucle en cas où la boucle vide la boucle sans rien faire la boucle c'est ce qu'on a donné qu'est-ce qu'il va faire ? il va tester ? quel est-ce qu'il va ? il va tester 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 ? tu as répondu si la file n'est pas il va tester ? mais sinon sinon on dirait la boucle m'il va tester ? sinon le boucle estique c'est une boucle alors l'éthique il va tester il y a ce qui est là ? ok l'éthique d'ailleurs il va tester pour boucler, c'est le jump boucler jusqu'à ce qu'il répète un petit c'est pas une mochicule on va faire l'explication de ce qu'il y a sinon, le jump c'est le jump c'est le jump c'est le jump c'est le fp elle est non vite elle est vite plutôt si elle est vite je suis obligée de faire un jump ici c'est-à-dire de retourner jusqu'au si fait près pour attendre justement le remplissage encore une fois de la file pré madame jump on peut l'appeler watchdog oui oui on peut l'appeler watchdog ok madame le watchdog c'est le point elle est elle est le watchdog c'est le point c'est le point c'est le point pour inhiber l'horloge parce que vous laissez battre des interruptions tant que tant que la file elle est vide ça sert à rien d'interrompre avec l'horloge je sais ce que vous dites mais je vois le schedule il est indépendant du système d'exploitation utilisé ok il est indépendant du système d'exploitation utilisé parce qu'un équipe des watchdogs ou d'autres instructions même LPSW je préfère ne pas ne pas lier le cours à un système d'exploitation bien bien défini vous voyez ce que je veux dire donc le code il est purement en algorithmique il n'est pas il n'utilise pas des instructions propres à un système d'exploitation donné je préfère dire le TP on peut écrire le schedule propre au schedule de Linux ou l'autre système d'exploitation donc vous fâmez donc sinon qu'est-ce que je fais ici je fais inject pour balayer encore une fois l'état de la file si je trouve des processus dans après je défile j'active j'affecte le compteur mais l'quiet j'ai n'instinct qui est-ce qu'on l'instinct c'est comme si je trouve qu'il y a en réalité qu'il y a un certain moment j'quiet la machine ça veut dire que j'ai aucune activité ça veut dire que après tout le vie dans un certain temps j'quiet qu'il y a oude l'arrivée ou ce n'alga l'écran de veille l'écran de veille c'est l'interpretation graphique de cette boucle là ok qu'est-ce que je fais je tape je fais bouger ma souris donc c'est une activité et donc on défile on active etc ok donc la seule différence qui existe entre le skéduleur de multiprogrammer ou bien de temps partagé l'initialisation seulement très bien l'initialisation seulement est-ce que vous avez des questions je vais vous dire comme la miste le 9 14 étudiants vous n'êtes pas matinal il est 8h34 vous n'êtes pas de savoir qui fait vous n'êtes pas de toute la section il est 8h34 il n'est pas il est pas Il ne va pas atteindre avec l'instructor. L'algorithme qu'on a fait en partie. L'algorithme qu'on a fait est indépendant de l'algorithme. Donc, on a lagesse à l'analyse. Dans l'exploitation, un système d'exploitation défini. On a fait l'analyse de l'analyse de l'analyse en l'indexploitation. On a fait l'analyse de l'analyse de l'analyse en l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je vais cacher les réponses et on essaie de les faire ensemble. C'est parti ! 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 Il a besoin d'une seule unité ! Qu'est-ce qui va se passer ? TC2 Ah ! Il a besoin d'une seule unité ! On a eu le temps de la faire ! par rapport à ce qui s'est passé ici avec le A ? On n'a pas eu le temps de la faire. La TC5, hop, c'est un collège. Ça n'a pas eu le temps de faire, de décoder son read ou son like et de lancer la TC2. Madame, les tâches de contrôle ne sont pas indépendantes. Je ne sais pas, elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire, il doit une partie de la quantité. C'est-à-dire, il doit une partie de la quantité. Il doit être un peu de temps ou un peu de temps ? On dit comme ça. On concentre le quantité par une TC2 ou une TC ou l'alala ? Oui, oui. On concentre, pourquoi ? Parce que c'est des programmes, c'est des instructions. Oui, justement, parce que c'est ça, la TC2, n'importe quel TC. C'est un programme, il y a dans le temps. Oui. Oui. Oui, c'est normal parce que le programme, oui. Madame, oui, le temps d'exécution, c'est beaucoup de temps. Nous, dans l'exercice, nous allons dire qu'une unité de temps pour chaque programme, pour chaque activité. Le calcul des unités ou les TC, quelle que soit leur nature, va être une unité. Ok ? Nous ne disons qu'ils sont négligeables, les TC. Nous ne disons que le temps d'exécution est négligeable. Tu es d'accord ? Oui, d'accord. C'est des unités homogènes, parce qu'il y a un peu plus, plus cher, plus cher, plus cher, plus cher. Mais une unité d'autre. Ok. Qu'est-ce que va se passer ? On lance l'entreprise. On lance, merci. On lance parce que nous allons décider et voir comment on va faire. La TC2, j'ai vu, elle n'a ? Ah, il y a TC2. Ah, très bien. Justement. Ça, c'est qu'on a fait pour ne pas rater des instructions. On a dit, c'est qu'on a fait pour ne pas rater des instructions. On a fait les FFB. On a fait les FFB. Si le périphérique est le balance, je lance, sinon je mets en attente et j'appelle le schedule. Oui. Et il s'est qu'on a fait pour ne pas rater des recouses. C'est qu'on a fait pour ne pas rater des caches. Oui ? C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. 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 caractère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on parle. c'est parti. En général, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.